bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur cet espace de psychanalyse pour tous alors pour ceux qui vont voir cette vidéo sur youtube je vous recommande de prendre le vidéo en direct et d'aller directement sur facebook sur facebook clémence lenis psychanalyste donc vous aurez là les directs directement le mardi à 21 heures et bonjour bonjour donc psychanalyste pour tous et je m'appelle clémence lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse group ocello à madrid christine bonsoir pascal bonjour céline bonsoir comment allez-vous comment allez-vous nathalie bonsoir donc fabienne c'est bien le mardi michel assiba bonjour marie bonjour c'est lia bonjour bleu lumière bonsoir linda bonsoir martin bonsoir donc on va regarder et hop si je fais ça par exemple on va regarder nadia bonsoir stéphanie bonsoir patricia bonsoir esther vous allez bien donc rendez vous il aujourd'hui vous avez vu le sujet c'est la vie conjugale alors la vie conjugale on va voir c'est un sujet bien évidemment très intéressant donc c'est ici pourquoi poésie et psychanalyse justement on va voir on va commencer par ça marie laurent non par exemple on va lire pour aujourd'hui sur le sujet de la vie conjugale les premiers à avoir parlé d'amour avant la psychanalyse ce sont les poètes que les poètes la poésie c'est l'imaginaire universel donc pour permettre une meilleure écoute on va dire pour une première explication pour permettre une meilleure écoute on va dire nous avons l'écoute poétique avec l'imaginaire universel donc ça c'est une première on va dire une première lecture mais ça ça devrait être un nouveau un prochain psychanalyse pour tous carlos bonsoir donc je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver xavier bonsoir arnaud bonsoir que vous pouvez nous retrouver donc sur télégramme l'application télégramme nawal bonsoir télégramme de psychanalyse et poésie vous pouvez nous retrouver sur instagram clémence lenis et bien sûr sur youtube le youtube de clémence lenis celine qu'est ce que la poésie apporte bonsoir jeanlou la poésie apporte ça il faut faire l'expérience il faut faire l'expérience la poésie on va dire que la poésie c'est la première production humaine la première production humaine dans le sens où elle est à la base celine bonsoir elle est à la base de de la production scientifique vous pouvez lire le texte de saint john perse son discours le discours qu'il a réalisé quand on lui a donné le prix nobel il a écrit un discours où lui il explique très bien dans ce qu'est la poésie et le que la poésie c'est à la base et c'est à la base de la construction mais bon ça ce sont des idées théoriques et il faut commencer à lire de la poésie pour petit à petit se rendre compte que la poésie elle va toucher l'être humain elle touche l'être humain tous les poèmes parlent de l'être humain et de ce on va dire de l'être humain mais aussi avec une chose qui est particulière c'est à dire qu'elle touche l'être humain mais elle touche ce qu'on n'a pas l'habitude de parler ce dont on ne parle pas donc ça va ouvrir on va dire c'est comme la psychanalyse qui donne d'autres instruments pour regarder la vie que nous avons sur nous mêmes sur ce non qui nous donne des instruments pour découvrir que notre vie est plus que ce qu'on pensait ben la poésie c'est la même chose va nous montrer que notre vie c'est plus que ce que l'on pensait donc c'est pour ça que la poésie n'est pas simple à lire alors on va regarder tiens les messages se sont bloqués encore une fois alors je vais essayer de les lire ici donc annick bonsoir et donc c'est là n'est pas simple à lire parfois 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 donc il faut apprendre à lire paola bonsoir donc alors attendez je vais essayer de faire ça pour pouvoir lire les messages ou alors je fais de l'autre côté plutôt je vais faire de l'autre côté donc vous savez dès maintenant que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux non pour continuer mais crise bonsoir je suis scotché ce soir ni d'albonsoir donc je n'ai bonsoir donc et une autre chose aussi qui est importante si vous pouvez aimer la page pour que le nombre de personnes qui aiment la page aussi augmentent alors la vie conjugale la vie à deux non la vie à deux c'est à dire vous et moi la vie à deux alors la vie à deux ça a la particularité on va dire très importante pour commencer il y a une chose qui est très importante quand on parle de la vie à deux c'est dire que on vit avec quelqu'un d'autre et ce n'est pas parce qu'on vit avec lui ou parce que hélène bonsoir ou parce que on a fait l'amour avec lui que cette personne nous appartient et ça je pense que c'est une chose Amsa bonsoir c'est une chose qui est très importante parce que nous avons tendance à transformer notre amour en une chose et donc au lieu de laisser parce qu'en fait vivre avec quelqu'un d'autre en fait c'est être témoin de sa manière de faire et que sa manière de faire elle n'est ni mieux ni pire que la nôtre elle est différente il a une manière différente de faire que nous il n'a pas tout est différent il n'y a rien qui nous ressemble on peut même avoir les mêmes goûts mais à des horaires différents on peut aimer les mêmes choses mais pas avec les mêmes gens donc à chaque fois c'est différent Gildas bonsoir Simona bonsoir donc et la chose quand je vais insister un petit peu sur cette idée que l'autre ne nous appartient pas parce qu'on a l'impression que parce que tout d'un coup on vit avec l'autre ou on fait l'amour avec l'autre alors du coup on a le droit d'intervenir sur faire des commentaires sur ce qu'il fait sur ce qu'il ne fait pas s'il fait bien si on est content avec ce qu'il fait qui devrait changer pour nous plaire un petit peu plus qu'il n'est pas à la hauteur et donc on a une attitude un petit peu envers lui ou envers elle qui est complètement délirante parce que l'autre personne l'autre personne ce n'est pas un objet personne n'appartient à personne nous avons tous le choix tout en respectant la personne parce que le respect quand on parle de respect c'est que je dois considérer que l'autre c'est un autre être humain c'est ça le respect je considère que c'est un autre être humain qui a d'autres goûts, d'autres manières d'autres tout que moi et qui est complètement différent Abdella, bonsoir parce que le problème c'est que quand on commence à considérer l'autre comme quelque chose qui m'appartient parce que, comme je l'aime avec l'amour, avec l'idée de comme je l'aime je peux lui dire ce qui me plaît ce qui ne me l'est pas de ce qu'il fait etc. puisque je l'aime non, Delphine, bonsoir bon, l'amour ça ne donne pas ce pouvoir l'amour c'est plutôt on va dire Mereim bonsoir c'est-à-dire que on va voir, l'amour c'est complexe parce que c'est complexe dans le sens où dans les relations de couple et quand on parle de cette vie à deux cette vie à deux elle n'a pas de prototype elle n'a pas de stéréotype elle n'a pas quelque chose qui est placé en disant alors quand on vit à deux on doit faire ci, on doit faire ça on doit faire ci, on doit faire ça et donc tout ça, ça en fait non, ça n'existe pas c'est-à-dire que chaque couple va devoir essayer de construire son rythme à deux on peut avoir du mal à accepter donc le fait que l'autre soit différent respecter l'altérité de chacun c'est pas facile bonsoir donc la vie conjugale l'important c'est le respect et surtout la communication donc apprendre à pouvoir parler effectivement ça c'est très important parce que les mots rapprochent les gens le silence ça met de la distance ça crée de l'agressivité alors que la communication pouvoir parler et quel que soit le sujet pouvoir parler avec l'autre ça rapproche ça rapproche ça réconcilie parce que justement face à ces manières de l'autre qui sont tellement différentes et les miennes qui sont tellement différentes et qu'on ne se ressemble pas et puis donc les paroles ça nous rapproche donc c'est pour ça que la communication c'est important et le respect donc le respect c'est considérer que l'autre c'est un être humain à part entière et qu'il a ses manières qu'il a quelque chose il a un imaginaire différent du mien et toute sa vie a été construite sur quelque chose de différent donc ce que je disais ce qui était bien ou ce qu'on pourrait essayer de penser comme quelque chose d'intéressant c'est de voir que le couple le couple la vie à deux c'est quelque chose qui va devoir se fabriquer se fabriquer entre les deux c'est-à-dire quelque chose de particulier qu'il n'y a aucun couple qui devrait ressembler à aucun couple parce que quand on vous dit que c'est difficile d'accepter l'altérité d'accepter que l'autre est différent le couple n'est pas un mais deux individus séparés donc on va dire Christine c'est plus que deux parce que chaque personne c'est un monde à part entière chaque personne est construite par tous les gens qui ont participé à cette construction donc quand on est deux on est plein on est multiple dans ça des fois il y a de la jalousie parce qu'on soupçonne on soupçonne que l'autre il n'est pas tout seul donc elle dit mais elles peuvent aussi nous éloigner je pense donc pour dire ça il faut apprendre à parler effectivement il faut aussi apprendre à parler parce que l'autre quand on va dire par exemple la difficulté de tolérer l'autre parce qu'il est différent c'est parce qu'on a aussi avec nous-mêmes une difficulté à tolérer cette différence c'est-à-dire que si on pense que nous ne sommes pas les mêmes qu'hier parce qu'en fait on doit penser comme ça que tous les jours nous sommes des personnes différentes je ne peux pas dire comme moi je suis non je suis comme ça moi je fais comme ça et puis tout d'un coup je fais autrement ben non ça c'était hier aujourd'hui je suis différent et je change constamment donc ne pas tolérer être différent de celui ou de celle que j'étais hier bien évidemment ça va rendre plus difficile le fait que je tolère que l'autre parce que l'autre il lui arrive la même chose non non l'autre ça va être la même chose c'est-à-dire que j'attends non j'attends mon mari qui va rentrer ce soir et ce n'est pas le même qu'hier il est différent c'est un autre et donc je dois être attentif on va dire à voir cette personne qui se présente ne pas penser que c'est encore celui qui m'a dit au revoir ce matin non non c'est quelqu'un d'autre parce que la différence non la différence elle est dans tout elle n'est pas simplement dans le fait que lui il aime bien le café de telle manière moi je l'aime bien de telle manière ou que lui il aime bien se coucher à telle heure et moi à telle autre heure non la différence elle est dans tout il n'y a rien de similaire chez l'être humain donc la fusion du début ça c'est quand on tombe amoureux non il y a cette folie du début quand on tombe quand on tombe amoureux non donc ça c'est cette particularité donc quand je vais considérer quand je vais penser que j'ai le droit de dire à l'autre ce que je pense de comment il vit de comment il fait de ce qu'il doit faire ce qu'il ne fait pas bien quand je pense toutes ces choses là je transforme l'autre en un objet et le problème c'est que quand je transforme l'autre en un objet et bien il devient il va perdre son désir après je vais arrêter de le désir je vais cesser de le désirer puisque c'est un objet les objets ça ne se désire pas ou ça se désire le moment où on le veut puis après on n'en veut plus d'accord donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir continuer à considérer l'autre comme un être humain à part entière qui n'est pas ma chose qui ne m'appartient pas et qui n'appartient pas ni à moi ni à personne mais que lui il a sa propre histoire et que elle elle a sa propre histoire et que lui et lui ou elle et elle peu importe on parle de deux de deux de deux sujets différents et que tous les deux ont leur histoire ils n'ont pas la même mère ils n'ont pas la même relation avec la mère tout ça c'est différent donc et ce qui est intéressant et on va dire qu'une personne saine c'est une personne qui arrive on va dire à jouir de ces différences à voir que l'autre non à jouir de cette possibilité de la différence qui nous rend qui nous fait qui fait que nous soyons des êtres humains non parce que sinon transformer l'autre en une chose alors après je veux l'acheter non parce que si c'est une chose je dois pouvoir l'acheter alors que les êtres humains on ne peut pas les acheter sauf pour réaliser un travail si on ne peut pas les acheter par exemple donc comme nous avions déjà dit et ça c'est encore important de pouvoir le souligner et c'est pour ça que la psychanalyse est un instrument très intéressant parce que en fait l'être humain il vit aveugle à ce qui lui arrive c'est-à-dire que ce qu'il pense de lui est erroné ce qu'il voit de lui est erroné Nadine Bonsoir non est erroné dans le sens où nous avons des opinions de nous qui n'avons pas la possibilité regardez quand vous regardez le contraire d'une personne saine est une personne névrosée pas seulement encore faut-il que la différence soit saine ah voilà il y a les exigences Marie arrive avec ses exigences chaque personne évolue au fil du temps il y a aussi des dégradations qui peuvent arriver dans la vie maladie, dépression, problème mais l'important c'est de se parler et être là pour l'autre c'est dans l'autre dans les relations privilégiées, intimes que le soi se constitue ou échoue irrémédiablement à accéder à la liberté bonsoir Chalel bon alors non on ne peut pas c'est pas que la différence soit saine on doit tolérer si on est avec cette personne on doit la tolérer telle qu'elle est non parce que c'était Christine qui disait on parle de la fusion du début donc je l'ai choisi je l'ai choisi quel qu'il soit je l'ai choisi et maintenant je dois accepter le tout on ne peut pas dire non non simplement ou alors je le vois une heure par semaine ça c'est aussi possible non que toutes les relations de couple doivent se fabriquer en fonction de chacun si on n'a pas la capacité de se tolérer 24h sur 24 si on peut se tolérer que tel nana on se voit le temps qu'on peut se tolérer pourquoi on va s'exiger des choses qu'on n'est pas capable de faire non ou alors on suit non pour le comment ils disent dans les mariages pour le bon et pour le pire dans la maladie et dans donc donc à l'écoute de soi ça veut dire quoi ça Hélène être à l'écoute de soi ça veut dire quoi être à l'écoute de soi parce que si on s'écoute trop on ne fait plus rien on ne fait plus rien parce que si on s'écoute beaucoup un jour on a envie d'aller là un autre jour on a envie d'aller là un autre jour on a envie d'aller là un autre jour on a envie d'aller là alors si on s'écoute beaucoup on est complètement bloqué on ne sait plus partir par Gina bonsoir on ne sait plus par où aller donc il faut écouter l'autre en plus il faut écouter l'autre sans vraiment chercher à le comprendre et ça c'est une chose aussi qui vient on va dire révolutionner les relations de couple quand on n'aime pas l'autre, cela signifie-t-il qu'on n'accepte pas ces différences non, parce que ça n'a pas respecter les différences accepter les différences c'est l'ensemble, la communication la communion du couple, il y a une communion dans le couple, c'est assez religieux non ? la communion du couple mais ce n'est pas une question, on va apprendre à l'aimer parce que comme Christine elle parlait cette fusion du début c'est un, pas du narcissique pas du narcissique mais il y a toujours du narcissique dans les relations de couple c'est pour ça qu'on choisit l'autre, parce qu'il a quelque chose qui est en relation avec moi, sinon je ne le verrais même pas, sinon il ne m'intéresserait même pas construire son rythme à deux, c'est joli c'est une construction, une création ensemble, exactement mais il faut tolérer que l'autre, il a des difficultés pour me voir 24h sur 24 donc il va falloir que moi j'aimerais bien, mais lui il ne peut pas alors il va falloir accepter ou alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais l'obliger ? je vais le torturer ? qu'est-ce que je vais faire ? non ? dans ce sens-là mais pour ça bien sûr il faut apprendre à parler et à tolérer que l'autre il a un rythme différent il a un rythme différent donc il a un rythme différent et non seulement qu'il a un rythme différent sinon que la difficulté aussi c'est que les répercussions que ça va provoquer sur moi c'est-à-dire que son rythme a des répercussions sur moi donc on se sent comme ce qu'il fait ça a des répercussions sur moi j'ai le droit de dire quelque chose non non, je n'ai pas le droit bien sûr qu'il a des répercussions comme tous les gens qui vous entourent le mouvement de tous les gens qui vous entourent ont des répercussions sur vous bien évidemment c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre seul nous ne vivons pas seul et que tous les mouvements des autres ont des répercussions sur moi et bien oui et il faut que j'apprenne on va dire à jongler pour ne pas recevoir des coups parce qu'il y a des gens qui tous les mouvements des autres en fait c'est comme si c'était des coups qui le recevaient avec cette difficulté de la relation à l'autre et donc ce sont des gens qui souffrent bien évidemment donc construire un rythme particulier pour tous les deux pour que tous les deux ils soient contents et que tous les deux mais ce n'est pas facile mais ce n'est pas facile surtout qu'on nous a montré autre chose on nous a enseigné que c'était de façon différente qu'un couple ça doit être ci ça doit être cela ça doit être ci ça doit être cela et donc et en plus chacun a une idée du couple différente bien sûr tout le monde ne pense pas que le couple est la même chose mais c'est pour ça qu'il va falloir tolérer que ben non pour l'autre c'est différent comment on va faire par exemple donc rappelons et c'est très important et c'est pour ça que nous sommes réunis ici c'est parce que nous savons que ce que nous pensons de nous ce que nous voyons de nous que ce que nous croyons savoir de nous-mêmes et des autres ben surtout de nous-mêmes on va dire surtout de nous-mêmes que nous sommes aveugles à ce qui nous arrive nous sommes aveugles aveugles dans le sens où et puis il y a une culture qui influence exactement il y a une culture qui va influencer on n'est pas libre on n'est pas libre et avec tout ça il va falloir réussir à jongler pour pour avoir une relation de couple parce que sinon on se retrouve tout seul comme beaucoup de gens qui se retrouvent tout seul parce qu'ils ne tolèrent plus personne ils ne tolèrent personne ah ben non celui-là elle est comme ci celle-là elle est comme ça et puis ils sont comme ci et puis ils sont comme ça et ils se retrouvent tout seul bien sûr bon bonjour Harika par exemple quand je parle de cette idée de la je vais en profiter parce que je dois vous informer que je suis en train de terminer la traduction en français de mon dernier livre qui s'appelle l'esclavitude de l'amour ou l'instantanéité révolutionnaire du sexe d'accord ça c'est un livre que j'ai publié cette année en espagnol et que je suis en train de terminer la traduction en français et que prochainement vous pourrez donc c'est sur les relations de couple et vous pourrez avoir accès donc en langue française l'amour c'est un très grand mot avec ses réussites et aussi l'échec mais le vivre ensemble en symbiose alors donc Hélène elle insiste avec la symbiose non ça n'existe pas la symbiose symbiose de quoi ? non des cellules mais c'est deux êtres humains non merci Paula donc quand on disait que mais on peut se retrouver tout seul suite à une mauvaise expérience bah mais on devrait se poser la question c'est quoi la mauvaise expérience pourquoi j'ai vécu une mauvaise expérience non parce qu'en amour on n'est absolument pas préparé non merci Hélène non Paula merci Michel merci il faut savoir respecter l'autre telle qui ou elle est et surtout accepter la différence bah oui c'est pas facile pouvez-vous nous parler de collusion dans un couple c'est quoi la collusion les disputes vous voulez dire les disputes dans les couples Sabrina merci donc ce que je voulais dire sur cette idée ah la mauvaise expérience dont parlait Céline que donc parce que quand on on a eu une mauvaise expérience bah faut l'oublier collusion ou confusion très bien Christine non les confusions qui existent chez les couples parce que donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler la difficulté c'est apprendre à parler parce que quand moi je dis amour bah c'est pas la même chose que quand l'autre il dit amour c'est un mot différent non c'est-à-dire que l'autre il a une idée de l'amour et moi j'ai une autre idée de l'amour d'accord donc c'est j'ai presque un demi-siècle 48 ans avec mon amour nous avons vécu beaucoup de hauts et de bas mais communiquer mais oublier n'est pas simple ah vous voulez le garder encore non que c'est difficile de se séparer roger confusion Myriam il faut toujours faire la distance avec l'autre il faut toujours maintenir une distance avec l'autre parce que sinon on le transforme en papa ou en maman bah oui puisque c'est de là d'où on vient donc la tendance non si on ne fait pas un travail pour maintenir la distance et quand on parle de distance on ne parle pas de distance physique on parle de distance de vie que lui il a sa vie que moi j'ai ma vie que elle il a sa vie que moi j'ai ma vie donc comment oublier comment dire au revoir à cet amour parce que même si c'était une mauvaise expérience il est toujours là non donc la difficulté de pouvoir remplacer un pouvoir substituer un amour non que ce n'est pas facile même si tolérer la différence produit une blessure narcissique effectivement notre narcissique on sent que parce qu'on avait vu que le narcissisme c'est ça non que les personnes narcissiques quand l'autre il vient lui montrer qu'il fonctionne de façon différente il sent que c'est comme si on lui disait que ce que tu fais ce n'est pas bien ce que tu penses ce n'est pas bien donc non il ne dit pas ça il dit simplement qu'il est différent trop de distance de vie séparée il n'y a pas de trop ou de pas trop non il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle même une personne non c'était qui qui disait Hélène qui disait que ça fait de nombreuses années qu'elle vit avec son amour mais ce qu'elle a réussi à faire avec cette personne ce n'est pas un modèle pour personne c'est eux qui ont réussi à faire ça et de la manière dont ils l'ont fait mais ce n'est absolument pas le modèle pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de modèle aussi la distance peut être difficile mais si c'est vraiment l'amour donc vous voyez non ça dépend de chacun il y en a qui vont mettre un petit peu de distance pourquoi ? pour finir par se séparer ah bah oui collision c'est nécessaire en quelque sorte pour dépasser la routine et surtout régénérer la vie conjugale pour plus d'attraction donc ça c'est une idée de Hélène vous voyez donc lui il a besoin de se disputer de temps en temps pour qu'il y ait un petit peu de piment dans la relation on dit qu'il y a des gens qui ont besoin de se disputer pour après avoir un bon rapport sexuel par exemple vous voyez chacun ses méthodes donc vous voyez c'est quelque chose de particulier c'est pas non plus un modèle il y a des gens qui se disputent et qui ne supportent pas après ils ne se parlent plus pendant 15 jours donc c'est quelque chose de particulier c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette mais il n'y a pas de recette mais en même temps il y a la considération de cet être humain non ? c'est bien d'être en désaccord exactement pourquoi ? pour pouvoir parler si on est toujours d'accord on dit ah oui t'as raison ah bah oui t'as raison ah oui t'as raison ça n'a plus d'intérêt mais il faut créer mais respecter la façon de voir les choses de l'autre bah oui que lui il a sa manière à lui on ne peut pas le changer on ne peut pas le changer donc pour revenir sur cette idée que nous sommes aveugles parce qu'en plus Isabelle comment savoir si l'on est amoureuse ? déjà si on se pose la question moi je dirais c'est qu'on l'est déjà l'essentiel c'est le respect de l'autre ben c'est de le prendre comme un être humain non ? parce que respecter l'autre qu'est-ce que ça veut dire Fabienne ? qu'est-ce que ça veut dire respecter ? non ? parce qu'en plus il y a des choses il faut parler c'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire à l'autre tu vois ce que tu fais là ? ça m'emmerde et on doit pouvoir le dire sans lui demander de changer on n'a pas envie de lui demander toi tu dois changer on peut lui dire simplement je pense qu'il ne faut pas substituer une relation par une autre il convient d'accueillir la solitude comme un cadeau pour soi d'apprendre à se connaître alors donc encore il n'y a pas de il n'y a pas de modèle Nadine il n'y a pas de modèle non ? ce qu'on peut se poser la question c'est parce qu'on dit que quand une personne était capable de remplacer une autre c'est vrai que rapidement c'est vrai que c'est comme si il va se réétablir la même relation mais avec quelqu'un d'autre mais c'est la même relation en fait qui s'établit non ? qu'au bout d'un moment alors au début on a l'impression que non ils sont différents puis rapidement on va voir bah non en fait c'est la même chose donc c'est vrai qu'il est préférable de changer d'abord soi-même pour ne pas retomber dans le même piège les disputes arrivent des fois malgré nous il faut savoir corriger et repartir à nouveau dans le bon sens même si tu n'es pas d'accord avec l'être aimé ce n'est pas grave accepter ses idées bon alors tout ça c'est de la théorie très jolie très jolie et une autre chose c'est être capable de la vivre non ? quand il a des idées différentes et qu'il vient nous contredire non ? qu'on n'aime pas du tout donc c'est pour ça que parce qu'il y a une attitude même si on n'aime pas on ne peut pas c'est comme avec la jalousie non ? Fatima, bonsoir parce que la jalousie c'est quelque chose aussi où ce que l'a découvert la psychanalyse c'est que la jalousie ce qu'elle cache premièrement quand je suis jaloux de quelqu'un je ne parle pas de l'envie je parle de la jalousie quand je suis jalouse de quelqu'un c'est parce que je crois qu'il m'appartient et donc je ne tolère pas le voir ou l'avoir avec quelqu'un d'autre ou j'ai des difficultés ou j'imagine tout de suite des choses non ? c'est-à-dire que cette jalousie premièrement en relation bien évidemment avec moi et c'est parce que je pense que l'autre il n'a pas le droit alors que l'autre avant d'être avec moi il avait tout son monde il avait toutes ses relations alors maintenant parce que moi je le regarde parce que moi j'ai fait l'amour avec lui alors maintenant c'est fini il m'appartient donc vous voyez c'est un piège le truc de l'appartenance pourquoi ? parce que du coup on va avoir cette idée de super Nadine donc cette idée que l'autre m'appartient et donc elle n'a plus le droit de faire ce qu'elle veut quand tu es sûre de toi et ton couple pourquoi la jalousie ? c'est pas ça dans le sens parce que ce qu'on va voir c'est que la jalousie n'a rien à voir avec la confiance parce qu'il y a des gens qui le disent en plus il y a des gens qui sont très jaloux qui disent je sais très bien qu'il ne va pas partir je sais très bien qu'il ne s'intéresse pas aux autres mais moi je suis jalouse non parce que la jalousie c'est quelque chose de tout à fait spécial c'est pour ça que la psychanalyse l'a étudié et la psychanalyse ce qu'elle a découvert qu'il y a derrière la jalousie ce qu'il y a derrière la jalousie c'est le désir c'est parce que c'est un désir que le sujet ne tolère pas et comme le sujet Tifa bonjour comme le sujet ne tolère pas son propre désir il dit que c'est l'autre qui désire estime de soi fragile peut-être non non ce n'est pas en relation avec l'estime de soi ce n'a rien à voir rien à voir c'est une relation où je considère que l'autre m'appartient qu'il est à moi et en plus parce que lui je soupçonne que lui il a des désirs dans certaines cultures la violence est une preuve d'amour et dans l'appartenance c'est parce que il y a des cultures qui considèrent que la religion chrétienne les gens se marient et ils s'appartiennent c'est ma femme c'est mon mari personne n'appartient à personne et pourtant on utilise des adjectifs possessifs non et on utilise des adjectifs possessifs pourquoi parce qu'il existe cette idée il existe cette idée que l'autre m'appartient alors que non même mon copain ma copine mon ami non que tout ça c'est ma mère mon oncle mes cousins tout ce que ça parle est bien c'est des cousins des cousins oui on a le même sang non comme le dit Fromm on aime d'abord en général avant d'aimer en particulier sinon l'amour exclusif est névole antique c'est un malade une maladie la jalousie parce que je crois que c'est du narcissisme tu n'as pas confiance non c'est pas une question de confiance pardon Hélène je répète une personne jalouse transfère sur l'autre son propre désir exactement son propre désir qu'elle ne reconnait pas c'est pour ça qu'on arrête d'être jaloux quand on commence à reconnaître son propre désir quand on reconnait son propre désir qu'on peut désirer parce que les êtres humains c'est des êtres qui désirent et non seulement c'est des êtres qui désirent sinon que l'être humain il a la capacité de désirer n'importe qui même des gens qui disent oui c'est lui là non et ben si on est capable une autre chose c'est d'avoir une relation mais désirer nos parents sont nos parents ah les parents de Céline sont les parents de Céline attention attention Vanille désir de quoi ? désirer l'autre personne avoir des désirs des désirs peu importe donc peu importe des désirs que le sujet alors des désirs hostiles ou des désirs sexuels non ? c'est dans ce sens-là c'est des désirs hostiles ou des désirs sexuels et ce qu'on ne tolère pas la jalousie avec le conjoint non ? la personne avec qui il en est ben en général c'est des désirs sexuels qu'on lui on imagine que l'autre il a des désirs qu'il a des désirs donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est aveugle on est aveugle parce que quand on sent la jalousie on croit vraiment il y a des gens qui disent j'ai pas confiance j'ai un manque d'estime de moi donc on fait cette lecture-là c'est complètement erroné c'est pas une lecture non ? c'est pour ça qu'on est aveugle à ce qui nous arrive on croit fermement que ben ce que je sens c'est ce qui se passe non ce que je sens c'est pas ce qui se passe ce que je sens c'est une apparence et nous avons besoin d'un instrument pour décodifier cette apparence et une autre chose importante avec la jalousie qui est très importante parce qu'une fois que l'on sait que la jalousie ce n'est pas un manque de confiance en soi ni un manque de confiance en l'autre ni un manque d'estime de soi non ? qu'on sait que c'est son propre désir on doit commencer à accepter accepter quoi ? accepter qu'on est jaloux mais accepter qu'on est jaloux c'est-à-dire ne pas ne pas se laisser guider par la jalousie c'est pas la jalousie qui va guider ma vie alors je suis jaloux jalouse et alors du coup je fais une scène de jalousie ah bah non je dois être jaloux je dois reconnaître je dis ah il y a un désir que j'ai que je ne tolère pas même si je ne sais pas lequel et donc la jalousie je dois la mettre de côté elle ne doit pas diriger ma vie elle ne devrait même pas interrompre ma relation de couple désirer c'est vivre merci Céline exactement désirer c'est vivre donc on désire tout le temps l'être humain il désire tout le temps mais le problème c'est qu'il y a des désirs qu'il ne tolère pas et ça c'est le grand problème de l'être humain et qu'il y a même des gens qui ne tolèrent pas désirer directement quel que soit leur désir ils ne tolèrent pas désirer quand on dit désirer ça ne veut pas dire je veux ceci ou je veux cela on n'essaie pas de cet ordre là ce n'est pas de dire tiens j'aimerais bien ou j'ai envie d'eux non c'est un ordre c'est un autre ordre d'idées non ça va être différent donc une chose c'est le fait d'éprouver de la jalousie et une autre c'est de croire que l'autre c'est ma propriété propriété privée non que l'autre ce n'est pas ma propriété privée respecter aussi l'espace de l'autre donc on va dire alors ensuite on va regarder un petit peu alors attendez il y a d'autres idées ici donc en fait dans tous les cas même pour Hélène on va dire dans tous les cas il faut apprendre à aimer parce qu'en fait c'est une matière on va dire Daniel bonsoir c'est une matière qu'on n'a pas eu à l'école et que les seuls modèles qu'on a eu c'était les gens qui étaient autour de nous quand on était petit et en général on a vu comment ils se sont plantés parce que la majorité se sont plantés d'accord et en plus même les gens qui apparemment étaient bien il faudrait étudier la situation pour voir si c'était le cas la possession est une illusion on ne se possède mais ce n'est pas une illusion parce que vous savez ce qui se passe de temps en temps c'est qu'il y a des gens qui acceptent d'être la propriété privée de l'autre non c'est à dire que c'est ça le problème parce que quand je considère que l'autre est un objet pour moi c'est à dire que je considère qu'il doit faire ceci qu'il doit faire cela qu'il doit changer qu'il ne doit pas faire ceci que je commence même si je ne l'obtiens pas je mets l'autre en position d'objet et l'autre d'une certaine façon s'il continue la relation c'est à dire qu'il accepte cette position d'objet la soumission donc il y en a un qui va commencer à se soumettre exactement qui va se soumettre et le problème je ne suis qu'amour tout en respectant les autres vivre et laisser vivre parce que le problème avec le fait de la soumission c'est que moi aussi je vais perdre mon désir avec l'autre et donc en fait on va finir par se séparer parce que plus personne ne va désirer apprendre à aimer ce n'est pas revenir au narcissisme au contraire apprendre à aimer non apprendre à aimer c'est pouvoir on va dire apprendre à aimer c'est se transformer c'est jamais être le même parce que c'est ça sinon si je donne toujours à chaque fois que je rentre à la maison je me mets la même phrase non je fais les mêmes choses obligatoirement l'autre il ne me regarde plus je suis toujours dans la même chose donc ça c'est en apparence Hélène je suis loin d'être soumise elle dit comme si elle le savait il faudrait étudier parce que ce n'est pas celle qui rue dans les brancards qui n'est pas obligatoirement soumise il faut voir il faut étudier chaque situation sinon on se laisse prendre par l'apparence l'apparence c'est une chose après il faut étudier la relation pour voir non comment parce qu'en fait se soumettre le fait de se soumettre en fait c'est mais ce n'est pas parce que l'autre accepte la situation que ce n'est pas alors parce que l'autre accepte la situation que je la possède en réalité si mais il y a comme un pacte non il y a comme un pacte Harry contre les deux où il y en a un autre qui dit t'es ma propriété privée il y a beaucoup de couples où on le voit où l'autre en fait il devient la propriété et l'autre il accepte il dit oui d'accord je vais être ton objet je vais être ton truc fais de moi ce que tu veux en gros mais apparemment parce qu'il y a toujours aussi des choses qui essayent de alors le rapport à l'altérité dans le couple est étrange car on pense trouver un comme soi et on rencontre un autre c'est très joli ça Céline on rencontre trouver un comme soi et puis en fait on se retrouve avec un autre très bien la morale la religion donne une idée du couple qui n'est pas viable exactement c'est l'attachement qui compte mais c'est quoi l'attachement parce que l'attachement c'est avec la maman sinon il faut revoir la définition de posséder si bien sûr qu'on ne possède mais je ne sais pas je ne suis pas d'accord je crois que les gens ils vivent comme s'ils étaient la possession de l'autre et la séduction nous donne l'illusion que l'autre ne désire que moi parce que ce qui est intéressant bleu lumière c'est qu'en fait dans la séduction ce qu'il y a de bien c'est de voir l'autre qui séduit quelqu'un d'autre s'il vous plaît c'est quoi le désir exactement si ce n'est pas je veux j'aimerais c'est ce qui se produit le symbolique de la pénétration contre la femme à la pénétration et l'homme alors l'homme il peut aussi être pénétré ce n'est pas la pénétration ce n'est pas quelque chose qui appartient exclusivement à l'homme non que la femme aussi peut pénétrer l'homme d'une autre façon avec d'autres instruments mais que la pénétration ce n'est pas quelque chose qui appartient non à l'un des sexes d'ailleurs non on va dire que quand on fait l'amour qui est la femme et qui est l'homme désir salut bonsoir non c'est à dire qu'il y a des choses on va dire parce qu'ici dans cette rencontre de psychanalyse pour tous c'est essayer de voir pour que chacun prenne les idées non et s'ils arrivent à prendre parce que nos idées en général comme on les aime bien et qu'on s'accroche énormément à nos idées pendant des difficultés on a adopté d'autres mais de voir si on peut parce que ça peut être utile d'adopter une nouvelle idée en disant bah oui effectivement je vais apprendre à aimer voir ce que ça veut dire aimer non parce que c'est pareil aimer qu'est-ce que ça veut dire on va prendre quoi la définition du dictionnaire ou la définition de Lacan que non non c'est ce que chacun va faire non c'est ce que chacun va produire parce qu'en fait aimer c'est donner sans rien attendre en retour et ça c'est quelque chose de très difficile premièrement parce qu'il faut savoir ce que c'est que donner parce que donner c'est aussi recevoir il y a des gens qui ont besoin de beaucoup donner et il faut avoir la capacité de recevoir et la capacité de recevoir ça veut dire la capacité de dire merci et merci c'est pas simplement un mot merci ce sont aussi des actions des fois les gens ne disent pas merci pourquoi ? parce que le remerciement il vient d'une autre manière il vient avec un acte avec quelque chose d'autre et quand je dis dire merci par exemple c'est se transformer ne pas être le même tous les jours non ça c'est apprendre à aimer l'autre c'est apprendre à aimer pouvoir se transformer je ne suis pas la même qu'hier ah ben voilà vous voyez j'apprends à aimer et apprendre à aimer c'est pas simplement apprendre à aimer dans la vie de couple c'est apprendre à aimer en général et on va dire je pense que c'est une tâche c'est une tâche un exercice quelque chose à faire pour toute notre vie la soumission est-elle plus du côté de la femme que de l'homme en remerciant l'amour se transforme dans le couple au fil du temps ben la femme elle est plus soumise non par la culture et par elle-même on va dire non je suis mis le cas vous arrivez tard vous arrivez tard presque à la fin mais que culturellement bien sûr que la femme a beaucoup plus tendance à se soumettre à l'homme mais c'est pas obligatoire il y a des hommes qui aiment bien aussi se soumettre et être soumis c'est pas quelque chose qui appartient qu'à la femme non mais que socialement on va dire que socialement c'est une chose et puis en plus après il y a le social et après une autre chose c'est le sexuel non le patriarcat non le patriarcat qui est un élément qui vient organiser la société non qui vient organiser les relations sociales c'est-à-dire qu'on a besoin on a besoin de on va dire on a besoin d'un père on a besoin d'un père parce que le patriarcat c'est organisé autour d'un père et puis après on a eu d'abord le papa et puis après le papa on doit avoir d'autres pères donc fabriquer dans notre vie d'autres pères pour continuer à apprendre pour continuer à se transformer et des pères qui s'ajustent un petit peu plus on va dire à nos valeurs qui s'ajustent un petit peu plus à nos ambitions on va dire d'ailleurs sur ce sujet-là nous commençons dimanche pour ceux qui sont intéressés un nouveau cours où nous allons faire le parcours de psychanalyse des masses psychologie des masses et analyse du moi donc de Freud qui est un texte très intéressant qui va nous montrer justement comment nous sommes formés comment les autres vivent en nous parce qu'en fait l'autre il vit en nous il est en nous c'est une partie de nous l'autre donc c'est pour ça que quand on il y a des gens qui ne vont pas être agressifs avec l'autre mais qui vont être agressifs avec eux-mêmes donc on va voir mais contre cet autre qui est en moi aussi qui participe qui est là on apprend à aimer tout au long de notre vie à chaque rencontre une nouvelle définition du mot aimer si mais aimer c'est se transformer aimer c'est se transformer ah bien sûr pas en malade c'est se transformer continuer continuer à apprendre continuer à donc je pense que ça c'est une c'est une chose très importante de pouvoir continuer à apprendre et savoir que je est un autre disait Rimbaud effectivement je est un autre mais ça c'est la définition pour l'écrivain c'est celui qui écrit qui est un autre c'est à dire que ça c'est différent non c'est pas la même idée Sylvie non sinon que la personne qui écrit ce n'est pas ce n'est pas ce petit jeune de 17 ans qui a écrit ça non c'est un écrivain Lacan disait l'inconscient c'est le discours de l'autre oui mais ça c'est autre chose Eric c'est pas l'inconscient c'est le discours de l'autre ce n'est pas c'est quelque chose de théorique ça c'est quelque chose de très théorique non de quel autre on parle de quel discours on parle non de qu'est-ce que ça veut dire l'inconscient non dans quel contexte il a dit ça non je veux dire que toutes ces phrases il faut les prendre en contexte il faut les prendre en contexte et avec être curieux de l'autre comme c'est joli être curieux de l'autre mais disons qu'une chose est sûre c'est que la vie à deux n'est pas facile parce qu'on n'a pas appris donc il n'est jamais tard pour bien faire et que nous pouvons commencer dès maintenant à apprendre ou continuer bien évidemment à apprendre et apprendre ça veut dire découvrir de nouvelles idées pour continuer à se transformer pour continuer à apporter quelque chose de nouveau dans le couple ce que ça nous exagit c'est de pouvoir continuer à apporter quelque chose de nouveau dans le couple à montrer qu'on apprend à converser avec l'autre de façon différente donc par exemple et ensuite il y avait une autre une autre chose qui est importante on va dire parce que quand on pense nous apprenons d'être en couple comme nous apprenons d'être parents non je crois pas c'est pas l'expérience c'est pas avec l'expérience qu'on apprend Hélène c'est vraiment avec des idées avec des idées différentes il y a beaucoup de gens qui ont eu des enfants et qu'on leur a dit papa maman et qui n'ont jamais été parents il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec un homme avec une femme avec quelqu'un d'autre et qu'ils n'en étaient jamais capables d'aimer non ? je veux dire que non c'est pas c'est pas dans la pratique qu'on apprend c'est vraiment avec de nouvelles idées parce qu'en fait on va dire grandir c'est se séparer des illusions que nous avions de l'amour c'est se séparer de mettre une distance avec ces illusions que nous avions sur l'amour de ce que c'est que l'amour ce n'est pas dans les livres nous apprenons au fil du temps bon bah alors bonne chance Hélène le partage des connaissances à deux par exemple non ? je ne suis pas le même père que le mien bravo Louise exactement je ne suis pas le même père que le mien exactement exactement donc grandir c'est se séparer de ses propres illusions c'est-à-dire découvrir qu'il y a de nouvelles idées qu'il y a une idée qui me montre que l'idée que j'avais sur l'amour bah c'est pas ça et qu'il faut que je transforme en idée de l'amour que l'idée que j'avais qu'un homme c'était telle chose une femme c'était telle chose il faut que je le transforme parce que c'est pas ça c'est-à-dire que toutes les idées que j'avais il n'y en a aucune qui fonctionne comment comprendre que l'amour est diminué progressivement dans le couple bah parce qu'on est toujours égal à soi-même c'est pour ça que l'amour il diminue il diminue parce qu'en fait on est toujours le même on embrasse l'autre toujours de la même façon on lui dit bonjour toujours de la même façon on se plaint toujours de la même chose on est comme ça répétitif et en plus on le fait devant l'autre parce que après quand le couple il a certaines certaines années de relation ça devient ou on transforme l'autre un petit peu on est une maman donc on a besoin de l'autre non ? parce que quand on a transformé la personne avec qui on vit comme une personne dont on a besoin c'est un amour qui est un peu particulier bonsoir Sonia non ? c'est un amour qui est particulier parce qu'avoir besoin de la personne avec qui on vit je dépends de l'autre donc l'autre il peut faire un petit peu ce qu'il veut avec moi alors lui aussi on va dire lui aussi il a besoin de moi alors nous avons nous sommes deux êtres qui ont besoin comme papa comme le petit garçon avec sa maman ou comme la petite fille avec sa maman elle a besoin non les adultes ils n'ont plus besoin des autres ils ont besoin mais dans un autre ordre ce n'est plus un besoin affectif indispensable non ? on ne dépend pas absolument de la présence de l'autre de l'absence de l'autre ou de l'autre non ? c'est la dépendance exactement Nadine ça devient de la dépendance non ? donc c'est pour ça que le besoin vous voyez ça donc il y a des gens qui disent je t'aime j'ai besoin de toi ça c'est pas de l'amour je t'aime j'ai besoin de toi attention si tu as besoin de moi alors attention non ? mais bon après les couples se construisent au départ ils peuvent commencer à apprendre non ? avec des situations qui sont délicates et puis après petit à petit à apprendre l'amour est un échange de curiosité de l'autre donc je veux dire qu'après il faut tolérer apprendre à deux parce qu'en fait ce qu'il y a de bien c'est d'apprendre à deux apprendre à deux parce qu'il y en a qu'un qui apprenne non ? donc après 21 ans je suis toujours amoureux mais pas de la même manière qu'au début ben heureusement Louis pas de la même manière qu'au début heureusement non ? bien évidemment qu'après il y a une chose non ? il y a des choses qui sont donc donc on va dire parce que Claude les illusions comme leur nom l'indique ben ils sont très loin de la réalité parce qu'apprendre à connaître l'être humain c'est aussi apprendre à connaître pas ses limites c'est justement qu'il y a beaucoup de limites qui n'existent pas que ce qu'on pense qui sont des limites ce ne sont pas des limites c'est l'illusion que ça c'est une limite qu'une personne ne peut pas aimer plusieurs personnes ça c'est ce qu'on croit ça c'est la limite alors mais une limite non on peut en aimer qu'un seul qu'une seule où est-ce qu'on a vu ça ? non l'être humain a la capacité d'aimer plusieurs personnes bien évidemment elle a la capacité d'aimer beaucoup de gens l'être humain a la capacité d'aimer beaucoup de gens la capacité après il faut apprendre à le faire pour tolérer toutes ces relations parce que les gens en plus ils n'ont qu'une relation parce qu'ils ne peuvent pas tolérer plus on ne peut pas tolérer plus d'une relation donc j'en ai qu'une parce que dès que je mets quelqu'un d'autre dans ma vie qu'elle ait une autre relation importante etc alors du coup il y a des difficultés alors je m'enferme avec l'autre et on vit à deux oui mais pas en même temps pourquoi pas en même temps bien sûr qu'en même temps aussi bien évidemment mal et je ne dis pas qu'il faille le faire je dis que l'être humain a cette capacité d'aimer plusieurs personnes et beaucoup de monde en même temps que c'est une capacité de l'être humain après que nous vivons dans une société où monogame monogame mono en espagnol ça veut dire le singe que la monogamie c'est une chose inculquée par la culture pourquoi ? pour que nous soyons plus rentables parce que sinon on serait moins rentable donc on nous oblige à la monogamie mais l'être humain n'est pas monogame et ben oui vous pouvez réfléchir Marie-Laure l'amour partagé par exemple ça c'est une autre chose l'amour partagé donc c'est-à-dire que mais c'est pas pour dire qu'il faille le faire c'est que c'est une possibilité qu'on n'est pas obligé de vivre enfermé avec son couple ou alors on sort pas beaucoup parce que dès qu'on sort il y a des femmes qui le regardent et puis alors j'aime pas ou ceci ou cela non ? je veux dire c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident parce qu'on n'est pas préparé il faut le savoir on n'est pas préparé c'est pour ça que quand le polyamour par exemple j'ai dit mais ça c'est aussi difficile on n'est pas préparé pour vivre le polyamour en général c'est catastrophique mais mais que l'être humain a cette capacité après il n'y arrive pas ça c'est une autre chose non ? mais il a la capacité notre éducation bah jusqu'à aujourd'hui Louis maintenant quand on apprend quelque chose d'autre après on peut dire tiens pourquoi pas non ? que je veux dire qu'il faut continuer à apprendre continuer à apprendre à se à apprendre et apprendre je dis c'est se transformer apprendre c'est se transformer donc donc et qu'est-ce que j'allais dire donc dans pas longtemps mon nouveau livre va sortir donc très certainement il va sortir sur Amazon donc c'est quelque chose qui est le plus l'amour partagé mais chacun vit chez soi par exemple par exemple bah oui c'est une possibilité on n'est pas obligé on n'est pas obligé non plus de savoir tout ce que fait l'autre à tout moment non ? normalement les couples on se suit je sais ce que tu fais ce que tu fais pas où t'as été comment t'as été non on n'est pas obligé de suivre l'autre d'ailleurs d'ailleurs de toutes ces manières de contrôle sur la vie de l'autre comme s'il nous appartenait non seulement ça fait baisser énormément le désir parce qu'on va plus désirer quelqu'un qui obéit qui fait tout ce qu'on lui dit qui nous dit tout ce qu'on tout ce qu'on veut savoir donc on va arrêter de le désirer donc merci Soumeya donc mais que ce n'est pas facile je répète ce n'est pas facile d'accord mais que l'amour c'est important parce qu'on en a besoin on a besoin de l'amour pas de la personne petite différence non ? donc on a besoin d'amour bien évidemment on a besoin aussi de donner de l'amour d'avoir quelqu'un qui aimait on a besoin de pouvoir d'avoir quelqu'un pour aimer non ? merci Fekhrdil Samy on n'a pas réussi un mariage on a réussi un divorce et ben oui il y a des gens mais en général quand ils n'ont pas réussi le mariage ils ont des difficultés aussi à se séparer parce que la séparation ben quand on a commencé quand on s'est marié c'est qu'on pensait qu'on allait vivre ensemble toute la vie alors le divorce non ? qu'on a du mal à accepter qu'on s'est planté on s'est planté alors on dit non non c'est pas moi c'est l'autre non ? et donc c'est à cause de lui c'est à cause de lui regardez ce qu'il a fait c'est à cause de lui n'y a-t-il pas un risque de vouloir posséder l'autre si on tombe amoureux ? un risque de quoi ? ben il ne faut pas posséder l'autre on ne doit pas posséder l'autre l'autre n'était pas possédable un être humain n'est pas possédable il va devenir possédable si je le transforme en objet merci Valérie donc donc il faut continuer à apprendre c'est vrai qu'on a besoin de l'amour mais pas de la personne ben ça c'est théorique aussi Sabrina non ? que c'est pas évident non ? parce que c'est vrai qu'on a besoin des gens autour de nous et qu'on sent que cette personne là ben on dépend de lui ou d'elle alors non ? c'est pas évident bonsoir Marie-Laure ok d'accord donc vous pouvez partager sur vos réseaux s'il vous plaît toutes ces idées qui peuvent servir à d'autres personnes qu'à nous d'accord et on continue donc mardi prochain avec une nouvelle rencontre de psychanalyse pour tous on verra de quoi on parlera d'accord c'est à travers la personne à travers l'autre bravo Clémence pour cette nouvelle publication merci Fabienne donc bonne continuation et bonne chance en amour bon apprentissage bon apprentissage allez à la semaine prochaine au revoir à bonne continuation au revoir ciao 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 C'est parti.